Il est très simple et amusant de mixer avec force. Appuyez sur le bouton du mixeur et l'affichage se met à jour en couleur pour présenter vos pistes. Vous pouvez régler le gain en touchant l'écran et en tapant deux fois pour agrandir et paramétrer. Vous pouvez également contrôler le mixeur à l'aide des potentiomètres Q-Links et en appuyant sur Shift, vous obtenez un contrôle extrêmement précis. Il y a plusieurs modes d'affichage dans le mixeur. Le second mode vous donne accès au mode de mute et au mode solo. Je vais aussi jeter un coup d'œil au panoramique, donc je vais faire un double tap et ça va s'agrandir. Le mode d'affichage suivant est celui où l'on peut envoyer de l'audio aux quatre effets internes. Je vais envoyer une batterie vers l'effet reverb. Le dernier mode d'affichage est celui où nous pouvons ajouter nos effets d'insertion. Nous pouvons ajouter quatre effets d'insert à nos pistes. Je vais ajouter un effet de Air Music Technology. Je peux appuyer ici pour jeter un coup d'œil à l'interface utilisateur et éditer tous les paramètres. Pour accéder au canal master de votre set, glissez simplement le curseur à gauche de l'écran et appuyez ici sur le bouton master. J'ai ajouté quelques effets sur le canal master. Si j'appuie sur le bouton, je peux sélectionner Project, ce qui mettra à jour les paramètres importants liés à l'écran sur lequel je suis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...